Hello à tous, c'est Annelise du vlog Grandir en Langue. Alors je suis super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. C'est ma première vidéo donc j'espère que vous serez indulgents. Mais voilà, je suis super heureuse, c'est de spontané ici. J'ai l'impression que vous êtes juste en face de moi, qu'on discutait tout ça. Donc ça me plaît vraiment, même si à la base je pensais être plus à l'aise à l'écrit. Donc voilà, je suis très contente d'être ici et j'espère que ça va vous plaire. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler des choses qu'il faut savoir avant d'apprendre une langue. Parce que la plupart d'entre nous, on commence à apprendre une langue à l'école parce que c'est obligatoire, c'est la partie du programme, tout le monde le fait. On sait que c'est important, mais au début en tout cas, on ne va pas forcément réfléchir. Et c'est là qu'apparaissent les premières difficultés parce que quand on ne sait pas où on va, c'est toujours plus difficile d'avancer. Alors ce que je propose aujourd'hui, c'est de vous parler de 5 trucs qu'il faut savoir avant d'apprendre une langue. Que vous soyez à l'école, que vous soyez déjà dans le monde du travail, que vous soyez petit, grand, quelle que soit votre situation, ces 5 trucs devraient vous parler obligatoirement et devraient vous aider dans votre apprentissage des langues. Donc si vous êtes prêts, c'est parti ! Donc déjà, je ne l'ai pas dit avant, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé un blog il y a 3 mois dans le but de promouvoir l'apprentissage des langues étrangères. Et mon but, c'est vraiment de vous aider dans votre apprentissage et de vous aider surtout à sortir les langues du cadre strict de l'école, du cadre strict scolaire, pour vous montrer à quel point c'est super important et à quel point apprendre une langue, ça peut tout simplement changer votre vie. Donc pour plus d'informations, pour découvrir les articles que j'ai déjà écrits, etc., mon parcours, etc., je vous invite à aller voir mon blog, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, normalement, vous en saurez tout. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, j'y répondrai avec joie à toutes vos questions. Voilà, donc c'est parti ! Encore une chose, pardon, avant de commencer, je vous invite à prendre une feuille et à noter les 5 points que je vais vous donner. Comme ça, ça vous fera des petits points. Alors après, libre à vous de les customiser ou de les accrocher. Ce que je vous conseille, c'est par exemple de les accrocher soit au-dessus de votre bureau, soit au-dessus de votre cuisine, n'importe, dans un endroit où vous allez avoir envie de les voir, où ça ne va pas vous faire pousser des boutons à chaque fois que vous les voyez. Mais mine de rien, ça va vous faire un petit rappel et vous allez dire, ah oui, c'est vrai, ça c'est important, dans mon apprentissage, il faut que j'y pense. C'est ce que je vous conseille de faire. Allez, c'est tout, c'est parti ! La première chose que je voulais vous dire, la première chose à savoir, avant d'apprendre une langue, c'est qu'une langue, qu'est-ce que c'est une langue ? Une langue, c'est fait pour communiquer. Le premier objectif d'une langue, c'est la communication. Alors, ça peut vous paraître peut-être un peu simple, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Bah oui, c'est logique. Oui, peut-être que c'est logique, mais je peux vous assurer que pour avoir côtoyé des élèves, pour avoir dicté avec même des adultes, beaucoup de personnes oublient que le principal objectif d'une langue, c'est la communication. Donc, quand vous débutez votre apprentissage, ou même avant d'apprendre, gardez bien ça en tête. Vous apprenez une langue pour communiquer. Quelle que soit la manière de communiquer, vous pouvez communiquer dans le monde du travail, vous pouvez communiquer avec le mec ou la fille que vous venez de rencontrer, avec qui vous avez envie de commencer une histoire, vous pouvez communiquer avec des amis, vous pouvez communiquer dans n'importe quel contexte pour voyager, etc. Quoi qu'il en soit, une langue, ça sert à communiquer. Donc, ça veut dire que tout ce qui va autour, alors, il y a des règles de grammaire à apprendre, il y a du vocabulaire, certes, parce que le but, c'est de communiquer le mieux possible, de faire passer un message et que votre interlocuteur comprenne. Et pour que votre interlocuteur comprenne, il y a certaines règles à respecter. On est bien d'accord, parce que si vous dites en français, chat, mange, le, on va peut-être comprendre, mais ça ne va pas forcément être la manière le plus simple d'atteindre son interlocuteur. Donc, on est bien d'accord, le but, c'est de communiquer le mieux possible, mais c'est de communiquer. Donc, c'est ce que vous devez toujours avoir en tête, tout ce que vous faites, tous les exercices que vous faites, tous les mots de vocabulaire que vous apprenez, toutes les règles de grammaire que vous essayez de comprendre, ça ne doit avoir qu'un but, communiquer. C'est noté ? On passe alors au deuxième point. Le deuxième point, à savoir, avant d'apprendre une langue, c'est, attention, je suis désolée de vous le dire, c'est que oui, en apprenant une langue, vous allez faire des erreurs. La première fois que vous allez parler, que ce soit dans le pays ou même en France, vous allez vous tromper, vous allez vous faire des erreurs. Et c'est normal. Et je vais même vous dire une chose, c'est en faisant des erreurs que vous allez progresser. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Allemagne au lycée, je suis allée quasiment trois semaines chez ma correspondante en Bavière, c'était génial. Et donc, bon, je parlais assez bien allemand, peut-être par rapport à d'autres personnes, parce que j'étais déjà partie plusieurs fois en Allemagne, et j'aimais déjà beaucoup ça, etc. Mais je n'avais pas non plus un super niveau. C'était pendant mon année terminale, pardon. Je n'avais pas non plus un super niveau. Donc je faisais encore beaucoup d'erreurs, etc. Et donc, on discutait avec ma correspondante, et on cherchait quelqu'un, sa maman qui était dans la maison, et qui on ne trouvait plus. Alors, et moi, pour rire, j'ai voulu lui dire « Ah, ben, elle a peut-être disparu. » En français, pardon, le verbe « disparaître » au passé, ça se conjue avec le verbe « avoir ». « Elle a disparu. » En allemand, c'est le verbe « verschwinden » qui se conjugue avec le verbe « être ». Donc c'est « sei » en allemand, le verbe « être ». Donc on va dire « die ist verschwunden. » C'est comme si on dirait « elle est disparue » en français. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Pour simplifier, en français, on utilise l'auxiliaire « avoir » avec le verbe « disparaître » au passé, alors qu'en allemand, on utilise le verbe « être » au parfait, pardon, ou au passé composé en français. Et donc, quand j'ai dit à ma correspondante, au début, donc j'ai fait cette erreur, je me suis trompée. J'ai utilisé le verbe « avoir » comme en français. Elle ne l'a pas compris, surtout qu'en plus, j'ai mal conjugué le participe passé, ce qui fait qu'elle ne l'a pas du tout compris. C'est ce que je voulais dire. Donc, au bout d'un moment, on a quand même réussi à se comprendre. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je me souviendrai toujours, déjà que « verschwunden », c'est avec le verbe « être ». Bon, il y a des règles qui sont logiques, que je ne savais pas à l'époque, et que maintenant que je connais, mais même, voilà, je me souviendrai toujours de ça. Et en plus, je me souviendrai toujours du participe passé de « verschwunden » à cause de cette erreur que j'ai faite. Donc, voilà, ça peut vous paraître un peu bizarre, un peu marrant, mais c'est un exemple pour vous dire que, oui, vous allez faire des erreurs, mais c'est une bonne nouvelle. Prenez ça pour une chance. À chaque fois, vous faites des erreurs, vous dites « Ouais, j'ai fait cette erreur, donc je vais essayer de savoir comment, pourquoi je l'ai faite, comment l'améliorer, et la prochaine fois, je ne la ferai plus. » Donc, voilà, vous allez faire des erreurs, mais c'est normal. Voilà, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire et que vous devez savoir avant d'apprendre une langue. On passe à la troisième chose. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez apprendre une langue sans forcément devenir bilingue. C'est quelque chose... Alors, c'est une question, moi, qu'on me pose très souvent. « Est-ce que tu es bilingue en allemand ? » Alors, je ne sais jamais trop quoi répondre. Voilà, alors, je pense que c'est un sujet sur lequel je vais revenir, donc je ne vais pas forcément trop vous en parler aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'être bilingue, ce n'est pas forcément l'objectif final que vous devez absolument viser en commençant votre apprentissage. Évidemment, être bilingue, c'est génial. Et tout le monde en rêve, finalement, ou au moins rêve, parce que quand on est bilingue, on parle parfaitement la langue, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça vient naturellement, en fait. C'est comme quand vous parlez français, si c'est votre langue maternelle. Donc, forcément, ça fait rêver et on a tous envie d'y atteindre. Mais être bilingue, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment... Imaginez, si vous êtes francophone, ça veut dire que vous êtes capable de faire la même chose dans une autre langue. C'est vraiment un très, très, très bon niveau. Et vous pouvez parler très bien des langues, vous débrouiller dans la vie quotidienne, dans n'importe quelle situation, comprendre tout et ne pas avoir de soucis, de compréhension, etc. Mais ne pas être bilingue. C'est encore un autre stade. Voilà. Et c'est quelque chose que je voulais vous dire parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent est-ce que tu es bilingue ? Et moi, parfois, je réfléchissais et voilà, ça peut faire culpabiliser parce que je ne suis pas encore bilingue, donc je ne suis nulle, je ne parle pas encore parfaitement. Non. Vous pouvez très bien parler parfaitement une langue et ne pas être bilingue. Donc, mettez-vous bien ça en tête. Vous êtes avant, au début de votre apprentissage. Être bilingue, ce n'est pas forcément votre objectif. Apprendre correctement la langue, bien sûr. La parler du mieux possible, ok, on est bien d'accord. Mais ne pas forcément être bilingue. En tout cas, c'est pas parce que vous n'êtes pas bilingue que vous ne parlez pas bien cette langue. J'espère que c'est très clair. Ce que j'ai dit, si c'est bon, on passe au quatrième point. Alors, le quatrième point, ça rejoint ce que je viens de dire. Je vous ai parlé que bilingue, être bilingue parlant, ça ne devait pas forcément être votre objectif. En parlant d'objectif, c'est le quatrième point que je voulais évoquer avec vous. Avoir un objectif avant d'apprendre une langue. C'est peut-être finalement... Allez, je ne sais pas si je peux vraiment faire un or dans tous les points que je dis. En tout cas, vous ne pouvez pas... Enfin, vous ne pouvez pas, à mon sens, commencer votre apprentissage sans avoir d'objectif. Un objectif, c'est-à-dire pourquoi vous voulez apprendre cette langue et qu'est-ce que vous voulez atteindre avec cette langue. C'est super important. Et pour aller plus précis, il faut que votre objectif, il soit quantifié et il soit limité dans le temps. D'accord ? C'est-à-dire, dans un an, je vais pouvoir travailler dans une boulangerie en Allemagne et connaître tout le vocabulaire qui va avec. Voilà, par exemple. Ou, dans deux ans, je vais pouvoir aller vivre avec mon copain aux Etats-Unis. Donc, je dois parler en anglais qui me permette de communiquer avec lui, avec sa famille, au quotidien et de travailler, etc. Donc, voilà, que ce soit un objectif. Et attention, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut que ce soit un objectif qui soit pour vous. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez avoir comme objectif je veux parler, je veux apprendre l'espagnol pour faire plaisir à ma cousine parce qu'elle me dit qu'il faut absolument que j'apprenne l'espagnol. Moi, je n'aime pas trop ça, mais vu qu'elle le dit, je vais le faire parce que ça doit être super important. Vous pouvez, hein. Mais à mon sens, ça ne va pas forcément être la meilleure motivation. La meilleure motivation, c'est quand vous, vous le décidez et que vous savez pourquoi vous le faites. Si, par contre, votre cousine vit en Espagne et que, voilà, vous adoreriez aller vivre avec elle, vous trouvez ça génial, ça, c'est un objectif parce que c'est pour vous et c'est vous qui l'avez décidé. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Donc, c'est super important d'avoir un objectif et, voilà, pour savoir où vous allez. Je donne toujours l'exemple, quand vous faites, si vous faites des randonnées, si vous êtes sportif, vous prévoyez votre chemin, si vous savez où vous allez, ça va être beaucoup plus facile que si vous partez comme ça, ne sachant pas trop où aller, vous risquez de vous tromper de chemin, de faire déjà un détour de 50 kilomètres, non, j'exagère, de plusieurs kilomètres avant d'atteindre votre objectif et c'est dommage parce que vous allez vous perdre, vous risquez de tomber, de perdre du temps et finalement, pour ne pas arriver là où vous voulez aller. Donc, voilà, définir votre objectif, c'est super important. Votre objectif personnel, quantifié et limité dans le temps. Voilà. Encore une fois, j'espère que c'était clair et si c'est bon, on passe au cinquième point. Le cinquième point, justement, c'est parfait parce qu'on va parler du chiffre 5, 5 comme les 5 compétences à acquérir quand on apprend une langue. Alors, si vous êtes au lycée ou si vous êtes dans le milieu enseignant, dans le milieu scolaire, normalement, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose. Si vous avez également lu mon article que j'écris cet été, je crois, où je parle des 5 manières de pratiquer une langue, donc les 5 manières de pratiquer une langue, c'est les 5 activités langagières, les 5 compétences à acquérir quand on apprend une langue. Petit récapitulatif, si vous savez ce que c'est, mettez pause et essayez de les répéter dans votre tête, sinon, je vais vous les dire tout de suite. Donc, les 5 compétences, la compréhension de l'écrit, vous lisez un texte, vous lisez quelque chose, vous êtes capable de comprendre, l'expression écrite, vous êtes capable d'écrire quelque chose, que ce soit une à dix phrases, n'importe, à partir du moment où vous écrivez quelque chose dans la langue, dans une langue étrangère, c'est la compétence de compréhension, de l'expression écrite. Donc voilà, ça c'est les deux premières. Ensuite, on a la compréhension orale. Donc, quoi que vous entendiez et qui se passe à l'oral et que vous compreniez, c'est la compréhension de l'oral. Ensuite, à l'oral, on en a encore deux autres, je pense que vous allez deviner. L'expression orale au continu, donc c'est typiquement ce que je suis en train de faire, vous raconter, vous faire un petit monologue de je ne sais pas combien de temps pour vous parler de quelque chose. Alors, j'ai envie de dire que j'aime bien l'interaction, mais là, je suis en train de parler toute seule. Donc, c'est un monologue, donc c'est l'expression orale en interaction. Il y a une autre partie de cette compétence, c'est l'expression orale en... Non, pardon, c'est l'expression orale en continu quand je parle toute seule et l'expression orale en interaction. Tout simplement, quand je dialogue avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous discutez, c'est une expression orale en interaction ou dialoguer. On dit ça aussi, c'est plus facile à retenir parce que ça vient de dialogue. Donc voilà, expression orale en interaction, dialogue quand vous parlez avec quelqu'un, tout simplement, et expression orale en continu quand vous parlez tout seul. Ça, c'est peut-être plus simple. Donc, ces cinq compétences, elles sont super importantes parce qu'elles font partie d'un tout l'apprentissage. Et je pense que c'est important de le savoir avant, apprendre une langue parce que ça vous permet alors déjà de savoir ce que vous allez devoir apprendre. Vous allez... Si vous voulez absolument parler parfaitement une langue, vous devez pouvoir l'écrire, la comprendre à l'écrit, la parler, la comprendre à l'oral. Donc ça vous permet de savoir ça et ça vous permet aussi de savoir sur quoi vous pouvez partir. Parce que c'est ce que je... C'est ce que d'ailleurs, je parlais dans mon article et ce que j'aime bien conseiller à mes élèves, c'est de partir de ce qu'ils aiment faire et de ce qu'ils savent faire. Si par exemple, vous êtes très bon en musique, vous avez une sensibilité musicale, eh bien, commencez par regarder des choses dans la langue que vous voulez apprendre. Écoutez des chansons, regardez des vidéos, regardez des films. Parce que si vous avez une sensibilité musicale, eh bien, ce sera sûrement plus facile pour vous de comprendre une langue étrangère. Si au contraire, vous adorez lire, eh bien, commencez à lire, alors que ce soit... Qu'est-ce que je vous dis ? Que ce soit quelques petites phrases, etc. Mais si vous aimez lire, ce sera beaucoup plus facile. Pareil si vous aimez beaucoup parler ou si vous aimez beaucoup écrire. C'est exactement pareil. Donc ça va vous permettre de partir de ce que vous aimez faire pour ensuite développer les cinq autres compétences. Mais je pense aussi que c'est important à savoir tout simplement parce que vous ne pouvez pas parler une langue si il y a une... des compétences que vous ne maîtrisez pas. Alors, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que, par exemple, vous ne savez pas écrire que vous parlez forcément mal. Non, c'est pas ça. C'est que si vous voulez atteindre la maîtrise totale et parfaite de la langue, les cinq compétences sont obligatoires. Sinon, il vous manquera quelque chose. Alors voilà. Dans une fois, si vous n'avez pas envie d'apprendre à écrire, eh bien, c'est pas grave. Si votre but, c'est simplement, par exemple, de pouvoir aller... Je vais changer de pays. Aller en Italie et pouvoir discuter avec les gens qui passent, eh bien, c'est très bien. Dans ce cas-là, focalisez-vous sur la compréhension orale et l'interaction orale parce que c'est ça dont vous allez avoir besoin. Ça doit évidemment toujours être relié à votre objectif, mais si vous voulez être parfaitement à l'aise avec la langue, les cinq compétences sont super importantes. Voilà. Ce qui est aussi important à dire, c'est que, par exemple, regarder des films dans une langue étrangère, c'est génial. C'est super important, d'ailleurs. Faites-le si vous ne le faites pas encore. Par contre, à un moment donné, vous ne pourrez pas que faire regarder des films. Il faudra bien que vous entraîniez à parler, que vous entraîniez à apprendre quelques règles quand même de construction de la langue si vous voulez parler correctement. Pareil, si vous lisez, c'est super important de lire. Faites-le si vous ne le faites pas encore et encore plus si vous aimez lire. Et à un moment donné, il faudra quand même que vous appreniez à écouter et à parler. Voilà. Et c'est pareil pour tout. Donc, ces cinq compétences sont super importantes. Elles sont une bonne base à acquérir avant d'apprendre une langue. mais voilà, elles sont aussi à adapter selon votre niveau et selon votre objectif, évidemment. Donc voilà, on arrive déjà à la fin. J'espère que vous avez tout noté. Je vous récapitule les cinq choses qui, à mon sens, qu'à mon sens, vous devez savoir avant d'apprendre une langue. Donc, tout d'abord, la langue, c'est fait pour communiquer. L'objectif de communication, ça doit être un peu premier objectif. Ensuite, oui, vous allez faire des fautes avant d'apprendre une langue. Il faut que vous ayez en tête. Oui, vous allez faire des fautes, mais c'est normal et c'est ça qui va vous aider. Troisième point, vous pouvez être très bon en langue sans forcément être bilingue. Et voilà, ça ne doit pas vous stresser de ne pas être bilingue. Vous pouvez avoir une très bonne maîtrise de la langue sans vous dire bilingue. Quatrième point, vous devez avoir un objectif strict et clair. Si possible, c'est encore mieux quantifié, limité dans le temps. Un objectif personnel qui vous parle et qui n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et ensuite, la cinquième chose que vous devez savoir, c'est qu'une langue a cinq compétences que vous devez dans l'idéal maîtriser pour pouvoir maîtriser totalement la langue. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous pensez à d'autres choses également qui sont utiles à savoir avant d'apprendre une langue parce que je pense que la liste n'est pas exhaustive et qu'on pourrait en rajouter. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Pareil, si vous avez des questions, posez-les-moi où vous voulez. Vous pouvez m'écrire, etc. Je serai ravie d'y répondre. Pour ceux, encore une fois, qui débarquent ici et qui ne me connaissent pas, je vous invite, même ceux qui me connaissent et qui l'ont pas fait, à aller sur le vlog et à télécharger mon guide gratuit. Vous êtes forcément bon en langue où je vous explique pourquoi, quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre profil, vous pouvez forcément réussir en langue tout en restant vous-même et en vous éclatant. Je vous parle aussi un peu plus de mon parcours et de la méthode que j'aime bien qui me guide dans tout ce que je raconte sur les langues. Voilà ! Donc sur ce, également, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver très vite et je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501